Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Summer Vlog de la chaîne d'Emmeille et moi. Je suis Christelle, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 10 juillet pour l'épisode numéro 11 de ce Summer Vlog. Alors, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie et je vais vous montrer. Attention, ça va faire un peu de bruit. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma petite minette qui dort bien gentiment à côté de moi. C'est extrêmement rare parce que généralement, quand je commence à parler, elle se lève en disant « Mais Christelle, tu fais trop de bruit » et elle s'en va. Mais là, j'ai l'impression qu'elle veut bien rester avec moi. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, je viens vous voir pour vous parler arts créatifs, vous montrer quelles sont mes avancées dans mon challenge de l'été, à savoir tricoter 72 coupons. Ça y est, c'est parti. Tricoter, finir tous mes encours en tricot et en démarrer des nouveaux. Je suis déjà en train de me projeter et coudre plusieurs pièces dans 72 coupons de tissu. Et j'avance petit à petit, un petit peu sur tout. Alors, je vous ai quitté hier en vous... Je vous ai laissé un petit peu le bec dans l'eau hier quand même. Ah ben voilà, je fais trop de bruit. La mise s'en va. Donc, je vais pouvoir me remettre à ma place habituelle. Alors, je vous ai laissé hier en vous disant, j'ai coupé le tissu, je vous le remontre tout à l'heure. Et je n'ai pas terminé mon épisode correctement. Et puis, quand je m'en suis rendue compte en faisant le montage, je me suis dit, je vous ai quand même laissé le bec dans l'eau. Ce n'est pas top. Alors, du coup, je vous montre certains ouvrages ce matin. Je reviens vous voir tout à l'heure après à midi avec les ouvrages suivants. Et on va fixer ensemble les objectifs du jour. Donc, voilà déjà le premier t-shirt que j'ai terminé hier soir. Voici le t-shirt avec sa petite décoration. Donc, c'est un modèle, je vous le rappelle, c'est un modèle jali. Des patrons jali. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont demandé où est-ce que je les achetais. Et il me semble que c'est un site qui s'appelle patron.com. Enfin, je vous mettrai dans la barre de description le site sur lequel je trouve les patrons jali en France. Les patrons jali, vous pouvez les trouver bien sûr au Canada, puisque c'est une marque de patron canadienne. Mais sachez que vous pouvez aussi les trouver en France. Et vous n'avez du coup pas forcément des frais de port trop élevés. Moi, je les ai achetés en France. Donc, c'est des patrons qui ne sont pas forcément ni chers ni pas chers. mais qui sont tellement, on va dire, je cherche mes mots, mais vous pouvez les utiliser de tellement façon différente. Et ça fait des bons basiques. Et du coup, vous pouvez faire plein de choses différentes avec un seul patron. Puisque vous avez plusieurs cols, plusieurs manches, plusieurs ci, plusieurs ça. Et vous verrez qu'on en discutera un petit peu encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plein d'objectifs, mais je pense que je vais me fixer des objectifs pour plusieurs jours. Parce que j'ai la tête en ébullition, j'ai envie de faire plein de choses. Donc, voilà. Donc là, j'ai réalisé le patron en taille 92. La taille 92, c'est du 3 ans. Je suis partie sur une pièce de jersey sur laquelle j'ai fait la version totalement basique avec un col rond, une encolure. Et vous voyez ici que j'ai rajouté une bande de propreté pour que l'encolure ne soit pas accrue. En fait, si vous regardez l'intérieur, elle s'est surjetée. Voilà, vous êtes surjetée. Et donc, quand c'est dans le cou, ça, ça peut vraiment, de temps en temps, un petit peu gratter. Alors, pas pour les adultes, mais pour les enfants. Généralement, je rajoute ce qu'on appelle une bande de propreté. Donc, c'est une petite bande que je viens coudre sur la partie arrière qui est un petit peu toute douce. C'est une bande qui est élastique. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à la tenue du tissu. Sur l'encolure, je suis venue faire une petite surpiqure de manière identique ici, ainsi qu'en bas. Donc, certaines d'entre vous m'ont dit qu'elle faisait ce genre d'ourlet avec une aiguille double. Moi aussi, souvent, je le fais. Mais j'aime quand même bien ce point éclair de la machine à coudre puisqu'il fait comme s'il y avait une légère broderie. Je ne sais pas si vous verrez. Ici, ça fait comme s'il y avait une légère broderie sur le point. Et ça garde son élasticité. Je suis venue agrémenter ce petit t-shirt d'un thermocollant. Version papillon, cette fois-ci. Alors, c'est un morceau de thermocollant que j'ai eu... De thermocollant. De transfert, pardon. De transfert, que j'ai découpé dans un transfert plus grand. Mais je trouvais que c'était trop grand pour le t-shirt des enfants. Et que ce n'était pas forcément quelque chose que je voulais utiliser chez un adulte. Donc, ça se présente comme ça. C'est une feuille de papier transparent. Là, vous voyez le morceau que j'ai découpé. Tac. Et puis, finalement, je pense que je ferai la même chose avec la suite des papillons. Vous voyez, vous pouvez utiliser finalement en découpant différents morceaux. Pour faire différents ouvrages. Donc là, typiquement, il y a des papillons. J'irais les mettre sur un autre, je ne sais pas, sur un t-shirt avec des papillons sur le côté. Ou j'en sais rien. Mais voilà. Ce qui fait que j'achète un transfert. Et je fais finalement trois ouvrages. Ou quatre ouvrages. Ou cinq ouvrages avec un seul et même transfert. Donc, toujours, les transferts. Essentiellement, je les fais venir de chez AliExpress. Je vous mets le lien dans la barre de description. Parce que je trouve qu'il y a vraiment du choix. C'est livré rapidement. En huit jours, vous l'avez à la maison. Et puis, ça vous permet une créativité absolument faramineuse. Et puis, à moindre coût aussi. Mine de rien, il faut parfois avoir un management sur son budget. Pour acheter des belles laines, par exemple. Il faut faire le compromis sur autre chose. Et puis, je trouve que ça rentrait bien. Donc, voilà pour un petit t-shirt. Et si vous vous souvenez bien, je vous en ai montré deux. Donc, le deuxième, il n'est pas terminé. Mais il le sera maintenant, puisque je vais aller coudre. Mais je vais vous montrer la version non terminée. Parce que pour l'instant, elle est thermocollée. Mais elle n'est pas surpiquée encore. Donc, pour l'instant, elle est vraiment brute. D'ailleurs, on le voit. Le col, il baille. Il y a des aiguilles partout. Mais sur cette version-là, j'ai fait le col et les manches dans une couleur contrastante. Le corps, c'est la même couleur que celui-ci. Et par contre, au lieu de faire un grand motif, j'ai pris le parti de lui mettre trois petits personnages que j'ai trouvés. Pareil, sur AliExpress, sur une planche qui en a une vingtaine. Je me suis dit que ces trois petits personnages, ils iraient très bien en façon décoration de poitrine. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est l'ourlet. Vous voyez que j'ai déjà épinglé. J'ai l'ourlet du bas qui est aussi épinglé. Pour que ce soit agréable à porter, j'ai fait un double rentrée. Donc en gros, j'ai plié une première fois, puis plié une deuxième fois. Je vais venir le surpiquer. Et donc, j'ai aussi la surpiquure à faire autour du col pour la finition, ainsi que fixer la partie de bande de propreté dessus. Et ça fera donc deux t-shirts que je pourrais emmener en cadeau. Comme si... Voilà, cadeau de visite. Au lieu d'offrir des fleurs, moi, j'offre des t-shirts. Très bien ! Ensuite, j'ai eu une réception que je voudrais vous montrer. Et c'est un petit peu ma propre. Suite à la fin de la première semaine de ce challenge, j'ai trouvé que j'avais bien performé. Enfin, bien performé. Que j'avais bien avancé, que j'avais atteint mes objectifs. Et donc, je me suis fait un petit plaisir. Et ce petit plaisir, je l'ai acheté chez Rascol pour compléter, on va dire, mes outils ou mes produits, enfin, mes machines ou les outils que j'utilise au quotidien pour m'équiper, on va dire. Donc, moi, j'ai une surjeteuse que je vous montrerai peut-être. C'est une baby-lock sur laquelle je n'avais pas de bac de récupération de déchets. Ce qui fait que quand je couds, quand je passe mes produits, mes tissus à la surjeteuse, je me retrouve toujours avec beaucoup de chutes ou de poussière sur mon plan de travail. Et c'est jamais bien propre. Donc, du coup, je me suis commandée, en récompense à moi-même pour la réussite de mes objectifs, un petit bac. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est un bac qui ressemble à ça. En fait, c'est tout simple. C'est un bac en plastique qui vient se clipper au niveau de ma surjeteuse. Et au lieu de tomber au sol ou tomber sur mon plan de travail, les chutes de tissus vont tomber dans le bac. Et donc, je pourrais avoir un plan de travail beaucoup plus propre dans mon atelier. Donc voilà, un petit outil supplémentaire pour agrémenter mon atelier. J'aime bien parce qu'il y a un petit nœud devant. Ça, c'est le premier outil que je me suis offert. Et le deuxième, je me suis achetée. Et alors ça, je ne connaissais pas. J'ai vu ça sur une chaîne qui s'appelle Juf et de la couture. Elle, elle fait les bretelles. Elle passe un outil, puis elle les retourne. Moi, je passe des heures à retourner mes bretelles et tout ça. Et donc, j'ai acheté un retourne-bretelles. Donc, c'est une grande tige que vous passez dans votre tube. Vous accrochez votre tissu. Ça ressemble d'ailleurs à une... Ça ressemble à une aiguille à tricoter. Vous accrochez votre tissu dessus, puis vous tirez délicatement. Et ça retourne la bretelle. Hop, ni vu ni connu. Donc voilà pour les deux récompenses que je me suis auto-faites pour la réussite de cette première semaine de challenge. J'ai décidé, voilà, au fur et à mesure que j'allais compléter mon équipement en guise de réponse, en guise de récompense au fur et à mesure de ce challenge. Sachant qu'à la fin, je me suis prévue, hein ? Mais je vous en reparlerai. J'en ai profité, du coup, pour acheter du fil blanc, puisqu'il fallait ça. Et cette fois-ci, je me suis dit, allez, Christelle, tu vas sur les gros volumes. J'ai pris mon fil Gutterman en blanc. Et cette fois-ci, comme je couds quand même beaucoup de blanc, là, j'ai pris la dose. Là, j'ai 3000 m de fil. Ça y est, je peux passer l'été. Ça passe vite, ce fil blanc, chez moi, parce que j'ai quand même beaucoup d'ouvrages avec une base blanche. Donc voilà pour la réception d'aujourd'hui. Ensuite, parlons de tricot. C'est pas que là pour la couture, on est d'accord. Je voulais vous montrer ma petite avancée. Alors, on est d'accord, j'ai pas avancé comme je voulais. Mes objectifs tricots, ils sont passés un petit peu à la trappe ces deux derniers jours parce que, bah, parce que priorité familiale. Et puis parce que, bah, parce que voilà, il faisait beau, j'avais envie de sortir, donc il fait mon jardin. Donc voilà, j'ai pris un peu de retard. Par contre, j'ai quand même avancé sur ma chaussette. Je vous ai dit que cette chaussette, je voulais absolument terminer cet ouvrage cette semaine. Je suis en bonne voie. Je vous avais quitté, j'avais dû juste démarrer la tige. Là, ici, j'ai tout ça de tige réalisée. Il me reste 25 rangs avant de faire les côtes. Donc, si je m'y mets entre midi et deux, mais est-ce que j'ai envie de le mettre entre midi et deux ? Ça, je verrai bien. Il est bien possible que cette chaussette soit terminée aujourd'hui ou plus tard demain. Donc, logiquement, je devrais avoir un ouvrage terminé, c'est sûr, cette semaine. Donc, celui-ci, je le mets à l'ordre du jour. Hop, à côté de mes ouvrages. Autre projet sur lequel j'ai un peu avancé, c'est mon Vertice Unite. Et je voudrais me fixer un objectif avec vous. Ouais, je voudrais me fixer un objectif avec vous. Ce ne sera peut-être pas un objectif du jour, mais quand même. Donc, je suis en train de tricoter ce Vertice Unite dans une laine de chez Ophildorus. Du moins, la partie sur laquelle je suis, c'est Ophildorus. Lorsque je vous avais quitté, je vous avais dit que je voulais rattacher cette troisième section jusqu'au point où on arrivait à rattraper les mailles laissées en attente. C'est le cas. Et entre-temps, j'ai démarré la partie suivante. Donc, cette section-là, cette troisième section, elle est démarrée en trois ou quatre parties. Elle est divisée en trois ou quatre parties. La première partie, c'était de monter jusque là. La deuxième partie, avec un autre rythme, ce sera de rejoindre jusqu'ici, puisque maintenant, on va partir dans ce sens-là. Et donc, ce serait peut-être un petit peu l'objectif que je vais me fixer. C'est d'avoir fait tous les allers-retours pour rattraper toutes ces mailles-là. Alors, ce sera trop pour aujourd'hui, parce que c'est des rangs qui font, mine de rien, plus de 90 mailles. Et qu'à chaque fois qu'on rattrape une maille de ce côté-là, on fait deux rangs. Donc, j'ai une bonne... j'ai bien 80 rangs à réaliser. 80 rangs fois 90 mailles, pour moi, c'est trop pour une seule journée. Donc, si je pouvais avancer le plus possible et potentiellement demain arriver ici, ce serait chouette. Parce qu'après, il ne restera plus que les diminutions. Donc, ça, ce sera peut-être un travail... Alors, c'est un travail... pas un travail, un tricot zéro cerveau. Je vous montre sur l'envers, ça ne va pas du tout. C'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que j'ai avancé pour l'instant. C'est compliqué à montrer, parce que j'ai un câble en attente ici. J'ai un câble où je tricote dans ce sens-là. J'ai un bout qui traîne à cela. C'est pas facile, ce vertice et lunettes. Par contre, j'aime beaucoup le rendu. Donc, j'ai bien envie d'avancer. C'est la dernière grosse partie du châle, puisqu'après, les deux parties suivantes, la partie 4 et la partie 5, sont des petits morceaux qui iront assez vite, qui pourraient être l'objectif d'un ou deux jours. Puis après, il y a un gros i-code tout autour. Ça, ce sera plus long. Donc, voilà, sur ces deux projets-là, je voudrais avancer aujourd'hui. Je vous montrerai en fin de journée où j'en suis. Si je n'ai pas avancé l'un ou l'autre, vous le verrez seulement demain. Comme ça, je ne vous montre pas deux fois la même chose. Plus tard dans la journée, je viendrai vous montrer le sac à projet que j'ai un peu avancé, mais que je n'ai pas fini, parce que je n'ai toujours pas décidé si je mettais des sangles ou pas. Et puis, on reparlera du reste. J'ai oublié de vous montrer aussi hier la petite salopette terminée. Et je vous la montrerai un peu plus tard dans l'épisode. Bon, allez, sur ce, moi, je vais travailler. Je vous retrouve tout à l'heure pendant ma pause de midi pour vous parler de la suite. A tout à l'heure ! Alors, je vous retrouve dans mon atelier et je vais essayer ce fameux nouvel outil que je me suis offert. Un outil qui permet de retourner les bretelles. Et donc, vous vous souvenez que j'avais fait une petite robe sur laquelle il manquait encore une ceinture. Cette ceinture, j'ai créé un tube et donc je vais essayer avec vous mon nouvel outil. Est-ce que ça va être efficace ou est-ce que je vais continuer à pester pendant que je vais retourner mes ouvrages ? Alors, attention ! Donc, il y a marqué qu'il faut faire comme ça. Mettre le tissu dedans. Ce qui est fait. Et maintenant, voyons voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut démarrer pour enclencher le retournement. Après... Hum... Hum... Oh ! C'est magique. J'adore. Regardez ça. C'est pas magique. Tadam ! Alors, c'est quelque chose qui, habituellement, me prend une demi-heure à retourner à chaque fois. Me voici avec une bretelle, retournée en l'espace de quelques secondes. J'adore. Bel achat, bel investissement, Christelle. C'est bien. Bon, allez, je retourne à ma couture. Je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Alors, deuxième objet que je vais terminer aussi aujourd'hui, je vais terminer ce petit leggings là, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire et il n'y a qu'à monter l'élastique. Alors, normalement, quand on monte un leggings, on fait une coulisse. Donc, on retourne, grosso modo, on fait un gros ourlet dans lequel on laisse une ouverture et on fait passer un élastique. Moi, je vais faire ça différemment parce que je ne veux pas que l'élastique puisse se promener ni même vriller dans la coulisse. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai déjà cousu mon élastique en rond et je vais tout simplement le fixer tout au long de la partie haute du leggings. Puis, je vais retourner. Donc, ça va faire des fronces autour de l'élastique et je vais tout simplement le piquer. Ce qui fait que j'aurai quelque chose qui sera directement pris au niveau de la taille et ça ne bougera pas. Donc, ça, c'est cool. Allez, je vous retrouve après avoir fait ce petit montage. Donc, voilà ce que ça donne une fois monté. Donc, vous avez l'élastique au milieu avec la partie de surjet et je vais le plier une deuxième fois. Et donc, maintenant, je vais venir piquer en dessous. Donc, l'élastique, il sera pris entièrement et j'aurai une coulisse intégrée, tout facile comme montage. Alors, je vous retrouve au nord. Vous baissez un petit peu n'importe comment. Je vous retrouve en fin de journée et il est temps pour moi de vous faire la fin de ce vlog ou de vous montrer quels ont été mes avancées. Couture essentiellement puisque je n'ai pas encore tricoté de la journée. Du coup, les avancées tricot, vous les verrez demain matin. Mais côté couture, j'ai avancé un truc de dingue. Je pense que vous aurez vu là dans les vidéos juste avant, j'ai fait plein de choses, j'ai fini plein de choses. La première chose que j'ai terminée, ça a été le petit t-shirt que je vous ai montré ce matin où j'ai fait toutes les petites finitions. J'ai mis la bande de propreté, j'ai fait toutes les surpiqures avec le blanc que j'ai reçu et que je vous ai montré tout à l'heure, enfin juste avant. Donc, un petit t-shirt terminé, finalement, j'en ai deux, deux ouvrages terminés aujourd'hui. Ta ta ta, enfin, hier soir et ce matin. Ensuite, je ne vous avais pas montré la salopette que j'avais terminée. Je vous avais dit, je ne savais pas bouton, pas bouton, est-ce que je gardais ? Au final, j'ai mis trois petits boutons pour pouvoir permettre à la maman d'avoir quelque chose d'évolutif. Donc, elle va pouvoir, je vais vous montrer, démarrer avec une version toute petite, vous voyez, pour pouvoir régler la bretelle. Et au fur et à mesure que le bébé va grandir, elle pourra passer sur le second bouton, le troisième bouton. Donc là, vous voyez, les bretelles sont toutes petites. Au niveau du bas, j'ai mis des boutons pression pour pouvoir ouvrir et fermer assez rapidement la salopette pour les changements de couche. Mais donc, voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vienne vous le montrer avant de l'emballer. Ça, c'est aussi un ouvrage terminé. Ensuite, aujourd'hui, on est dans les bébés, mais vous allez voir, après, après, je passe sur de l'ajout. Ensuite, autre chose que vous m'avez vu faire, c'était la fameuse petite ceinture que je voulais rajouter sur la robe chagible. Donc, la robe chagible, je vous l'avais déjà montrée, c'est celle-ci. Et j'avais dit, je vais faire une petite ceinture. Et sur cette ceinture, que je vais vous montrer, qui va être comme ça, que je ne vais pas accrocher à la robe, parce que comme ça, la maman, elle mettra ou elle ne mettra pas, en fonction de ce qu'elle a envie. Par contre, j'ai testé mon outil, c'était génial. Ça y est, je veux faire des bretelles partout. Et à cette ceinture, j'ai rajouté des petits embouts qui, normalement, sont sur les bouts de lacets ou les bouts de petites cordelettes. Et je me suis dit que pour la ceinture, ça faisait une petite décoration bien sympathique. D'autant plus que dans le tissu de la robe, on y retrouve quelques petites touches de doré bronze. Je me suis dit que, voilà, un petit coup de peps à cette ceinture, ce serait parfait. Donc ça, c'est pareil, ça va aller rejoindre ma petite boîte à cadeaux qu'on va emmener à Lyon avec sa petite ceinture aussi. Donc la ceinture, je l'ai fait quand même relativement longue, sans que ce soit non plus trop long. J'ai fait, je pense que j'ai fait un petit mètre, même pas 90 centimètres. Mais c'est largement suffisant pour faire un nœud. Voilà, pour une petite fille de un an, ça sera largement suffisant. Ensuite, pour compléter, vous m'avez vu aussi, je pense, dans l'interlude, je vous ai mis quelques vidéos de moi qui finissaient aussi ce petit leggings. Enfin, c'est un petit short leggings, c'est pas vraiment un leggings. Et sur ce leggings, je lui ai rajouté la petite finition qui va bien. Cette fois-ci, je lui ai mis un petit lapin sur le bas de la jambe, ce qui permettra à la maman, soit de le porter juste avec un t-shirt, soit quand le bébé sera plus grand, enfin la petite fille sera plus grande, le porter en version tunique, en dessous de sa robe chasuble. Donc ça aussi. Et comme il y a le petit rappel au niveau des emmanchures et du col, c'est parfait pour le petit cadeau. Ensuite, j'ai... Alors, je vous le montre, mais il n'est toujours pas fini. Par contre, j'ai pris une décision sur le sac à projet. Alors, j'ai monté la doublure, elle est présente ici, ça ne ressemble à rien. Par contre, je voulais vous montrer que moi, quand je fais les doublures, je laisse toujours au fond un trou, parce que c'est ce qui me permet de retourner entièrement mon ouvrage et il me reste du coup à la main, à juste fermer une petite dizaine de centimètres et donc ça fait des coutures complètement invisibles. Donc, mon sac est prêt avec les coulisses pour pouvoir faire passer les câbles. Et au final, j'ai décidé de rajouter des... une lanière. Pas une lanière, une hanse. Parce que clairement, finalement, je me dis que c'est quand même un sac qui est assez grand. Et si je ne lui mets pas de lanière, eh bien, ça va... de hanse, pardon, ce sera peut-être moins pratique. Donc, par contre, je sais exactement comment faire. Bref, les hanse, je vais faire un mix entre ce tissu et les passe-poils pour faire un tout petit rappel, un tout petit quelque chose de petit... voilà, de trucs qui brillent. On est d'accord, on est sur de l'argenté. Et donc ça, malheureusement... Enfin, ce n'est pas malheureusement, c'est que je vais aller le faire maintenant. Je vous le montrerai, je pense, demain parce que clairement, je ne peux pas monter la doublure tant que je n'ai pas installé les hanse puisque je vais les intercaler entre le tissu et la coulisse pour être sûre que tout soit bien pris en un seul morceau et qu'il n'y ait pas de surpiqure disgracieuse. Donc voilà, ça, vous le verrez demain. Ce sera certainement terminé d'ici là. Ensuite, parce que... Alors là, pour le coup, j'ai fait plein de trucs. J'étais hyper productive. J'ai démarré... Enfin... Vous vous souvenez, j'ai coupé un short pour ma fille. Un short qui est issu du magazine Fibre Mood. Je l'avais laissé de côté parce que je voulais absolument finir ces petites tenues à offrir puisque le bébé était arrivé un peu plus tôt que prévu. Et bon, maintenant que j'ai terminé tous ces petits ouvrages pour les bébés, je peux me replonger dans le tricot pour adulte. Le tricot. Le tricot aussi. La couture pour adulte. Et donc, j'ai démarré le montage de mon short Fibre Mood. Vous n'allez pas voir grand-chose pour l'instant parce que je n'ai fait que les premières étapes. Et déjà, là, je me suis rendu compte que je me suis trompée. Et je me suis trompée pas dans la couture en elle-même mais dans la découpe. Et c'est malheureusement quelque chose que je ne peux pas corriger puisque je n'ai plus de tissu. Donc, ce qui veut dire... Déjà, je vais vous dire sur quoi je me suis trompée. Sur le panneau avant qui fait jupe au-dessus du short, il devait être dans un certain sens et puis au final, il sera dans l'autre sens puisque j'ai coupé la pièce à l'envers. C'est-à-dire que j'ai coupé le devant-dedans, enfin, endroit-envers. Ça m'arrive souvent. Sur le short, ce n'est pas gênant puisque tout simplement, ça va fermer dans l'autre sens. Donc, il faudra juste que je fasse attention à ce que la braguette soit dans le bon sens. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà le panneau extérieur qui est fait avec son ourlet. j'ai rajouté la partie où il y a le short et je suis en train de monter la poche. Vous verrez que le fond de poche, il est assorti au t-shirt au top que j'avais fait pour ma fille. Et en parallèle, je suis en train actuellement de travailler sur le fond de poche. Et donc, le fond de poche va venir se mettre à l'arrière ici. Ah zut ! Bien sûr, j'ai pas... Ah si, j'ai le bon. Donc en gros, la poche va se mettre comme ceci. Hop ! De l'extérieur, on verra rien. Par contre, quand on ouvrira la poche, il y aura le petit motif de tissu assorti à son top. Donc ça, c'est aussi ce que je vais continuer là maintenant parce que j'ai un peu de temps pour coudre et ce sera... Je vous le montrerai demain, je pense. Un petit peu demain. Ouais. J'aimerais bien le finir assez rapidement mais bon, ça reste un short. Il y a une braguette à monter. Tout ça, c'est un peu plus long. Et ensuite, je suis allée me plonger dans mon stage de tissu et j'ai choisi après ce short ou pendant ce short peut-être que je le découperai ce soir, je voudrais me réaliser un top avec ce tissu-là. Je vous le montre parce que je suis en amour devant ce tissu. C'est une viscose que j'avais acheté dans un salon. Je ne peux pas vous dire où je l'ai acheté en ligne puisque je ne l'ai pas acheté en ligne mais je trouve ce tissu avec esprit japonais hyper sympathique. C'est un tissu que j'ai pour moi et dans lequel je vais me faire un top un top d'été ou une chemise je ne sais pas encore mais je le trouve trop beau. Vous ne trouvez pas qu'il est trop beau ? Je le trouve magnifique. Donc voilà, ça ce sera un ouvrage que je vais... Ce sera mon prochain coupon que je vais coudre et cette fois-ci je vais coudre quelque chose pour moi parce que clairement je n'ai pas beaucoup cousu pour moi. sachant que j'ai deux hommes à la maison qui sont en train de toquer au portillon mon garçon me dit dis donc tu n'as pas marre de faire des choses pour ma soeur moi je voudrais bien aussi quelque chose et mon mari me dit si tu as l'occasion ce serait aussi bien que tu me fasses des trucs. Bon ben voilà vous verrez aussi de la couture homme puisque mon ado lui il fait 1m75 donc forcément il est déjà en taille homme donc vous verrez aussi bientôt de la couture homme sur cette chaîne voilà enfant bébé fille adulte jeune fille toute fine jeune dame non ouais jeune dame peut-être plus mais dame voilà d'un âge intermédiaire et puis de la couture homme aussi bon ben forcément vous allez avoir un peu de tout bon sur ce moi je m'en vais me poser devant un podcast avant d'aller coudre je pense que je vais d'abord me poser devant un podcast pour tricoter j'oublie pas mes objectifs tricots parce que j'ai trop envie de finir pour pouvoir démarrer des nouveaux trucs moi il me reste à vous souhaiter une très bonne journée j'espère que ce vlog n'est pas trop long j'ai l'impression d'avoir énormément papoté et filmé aujourd'hui donc j'espère qu'il n'est pas trop long je ne vous donne pas de consignes pour aujourd'hui pour les émojis mais j'aimerais que vous me mettiez quelque chose que vous avez envie de partager avec moi je ne sais pas une passion autre que le tricot qu'est-ce que vous faites d'autre par exemple que le tricot est-ce que vous aimez cuisiner est-ce que vous aimez jardiner est-ce que vous aimez courir est-ce que vous aimez faire du sport est-ce que vous aimez voyager dites-moi dans les commentaires moi vous savez que je suis une créative je suis une gourmande donc j'aime bien cuisiner aussi j'aime jardiner parce que c'est ce qui me vide la tête et c'est notre projet familial on adore voyager ça je pense que vous l'avez compris si vous êtes là depuis longtemps le sport c'est encore peut-être la partie où je pêche un peu j'aime bien faire du sport mais pas forcément juste juste comme ça j'aime en fait faire des des sports en groupe voilà bon bref j'aime un peu tout en fait je suis une épicurienne de la vie donc dites-moi et vous vous êtes qui vous aimez quoi dites-moi à part le tricot parce que je sais que vous aimez le tricot je crois comprendre aussi que vous aimez beaucoup d'entre vous aiment aussi la couture finalement que vous aimez le crochet vous aimez les arts du fil mais vous aimez quoi d'autre dites-le moi dans les commentaires sur ce on se retrouve demain avec des nouvelles aventures créatives moi il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée je vous embrasse bisous bye bye je vous remercie Sous-titrage ST' 501